Wouhou ! Tu vas trop loin ! Tu vas trop loin ! Je vais faire l'habitude d'être petite fille. Et hop, une petite cale. C'est marrant, tu vas plus vite que moi ! C'est impressionnant ! Je ne vais même pas devoir mettre en accéléré ! Ah ! C'est beau ! Donc ça, ça ne bougera pas, on est d'accord ? Oui ! Et donc, le lait d'argile que Guillaume a préparé, c'est juste que j'ai pris de la barbotine, je l'ai dilué au point, comme je vous ai dit tout à l'heure, de me faire un gant. D'accord ? Alors, moi, j'estime qu'il est correct. On voit un petit peu la peau au travers, mais en fait, il y a de la barbotine au fond, il suffit de le diluer. Et en fait, c'est... Souvent, on remarque ça quand ça commence à faire des traces. Mais moi, je le vois à l'œil, quand ça commence à s'épaissir et que ça fait des traces, vous voyez de... C'est pas de l'eau, quoi. On voit bien que c'est pas de l'eau. Ce côté-là, un peu grumeleux... Comme du lait, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Plus que ça, ce serait presque du gaspillage de travail. Donc là, vous voyez, mes brins de paille sont recouverts. Juste recouverts. Juste recouverts. Mais le fait est que, quand je vais les rentrer dedans... Donc là, je ne cherche pas du tout à les mettre... Ce que je vois faire souvent, c'est... Je vois des gens qui vont aplatir la paille dedans. Je ne sais pas ce qu'on veut faire. En fait, on veut bien les mélanger entre eux pour que ça fasse un mélange de paille. Parce que vous allez voir, à certains endroits, on voit que certains les ont mis tous dans le même sens. Alors que ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir des brins de paille un peu dans tous les sens. Et là, vous allez tasser. Alors, vous allez tasser. Et surtout, là où vous allez tasser, c'est dans les coins. D'accord ? Là, il y a une vis. Vous voyez cette vis-là ? Oui. Cette vis, elle a été vissée à moitié là-dedans. Pour sortir là. Donc, il faudra faire attention à ne pas se blesser. Pourquoi ? Pour faire aussi une accroche anti... Parce que tu peux avoir des panneaux entiers qui pour des raisons... Là, ça m'étonnerait. Parce qu'un autre truc qu'il faut que je vous explique, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir une continuité d'isolation. Donc, si je mets des montants en bois de l'isolation, des montants en bois de l'isolation, je n'ai pas une continuité d'isolation. Ouais. Je peux finir ? Vas-y, finis. Et donc, du coup, là, j'ai des montants en bois qui sont détachés de 4 à 5 cm du mur. Donc, il y a quand même une isolation qui perdure derrière le montant en bois. L'idéal, quand vous faites une cohesion, c'est d'avoir un montant et des montants en quinconce. Comme ça, l'isolation a fait ça entre les montants. Et ça ne vous empêche pas de faire vos coffrages. Donc, essayez de ne pas avoir des montants traversants parce qu'en fait, c'est un gros pont thermique. L'idéal, ce serait d'un demi-montant en quinconce. Ouais. C'est ça. Alors, là où c'est important de bien faire, là, c'est le long aussi. Parce que ce que vous voulez, c'est que vous ayez un truc bien fermé sur l'extérieur. Alors, j'espère que j'ai fait assez de hauteur. Ah, ben attends, évidemment. Et voilà, c'est déjà fonctionnel. Et si vous avez des gouts de paille qui traînent, ça arrive. Il y en a. Ça, ce n'est pas très grave quand vous allez mettre la barbotine par-dessus. Et ça, ça va sécher. Mais vous pouvez déjà. Alors, normalement, moi, j'attends que... Ici, par exemple, on met 2-3 planches. Une fois qu'on est arrivé là, on prend la planche du dessous, puis après, on commence à monter. On cesse une ou deux planches de marge. Mais vous voyez, le résultat, il est là. Alors, si je tape, évidemment, comme c'est humide, ça se déforme. Mais par contre, ça a bien pris la forme du coffrage. Et ça, si on tasse plus, ça craint pas grand-chose. Parce qu'en fait, ce qui fait les bulles d'air, ce qu'on veut, c'est les bulles d'air. C'est qu'en fait, on met un matériau humide. Et quand il sèche, ça refera les bulles d'air. Là où il y avait de l'eau, il y a de l'air qui a pris la place. Et donc, tu peux tasser autant que tu veux de toute façon. Tant que c'est humide, ça va sécher. Ça va devenir isolant ensuite. C'est parti. Alors, il faut faire un lait d'argile. Donc, une matière, là, c'est légèrement trop liquide. Il faudrait que sur une main sèche, ça fasse parfaitement, je vais tenter de le faire, parfaitement un gant. Donc là, c'est un peu trop liquide parce qu'on voit un peu trop de peau. Mais comme on en a de la précédente qui était un peu trop épaisse, on fait un mix des deux là pour le coup. Et ensuite, on y plonge de la paille. Je vais faire succinctement une planche de la paille qu'on imbibe dans ce lait qui est donc, en ce qui concerne celui-là, un petit peu trop liquide. Mais encore une fois, on va le mélanger. On les goûte un peu. Là, nous, on le mélange avec cette matière-là. Bon, là, c'est une étape supplémentaire que normalement, on ne fait pas si on a un bon lait. Mais nous, on a du mauvais lait. Là, il faut un mix de lait. Là, on fait un mix de lait et de texture. Car en gros, il ne faut pas que ce soit trop liquide, il ne faut pas que ce soit trop épais. Et sachant que le risque, quand c'est trop épais, c'est simplement de la perte de gâchis, de la perte de temps et de matière. Ce n'est pas un problème de texture. Il nous a aussi expliqué qu'avec notre texture un peu plus épaisse, le rendu serait plutôt ça que ça. D'accord, donc quand on a un peu trop de matière, c'est ça le rendu ? Voilà, il a dit que ça donnait un truc un peu plus compact comme ça, mais que ça va quand même. Et que sinon, ça rend ça. Et puis aussi, quand c'est trop liquide, du coup, nous, on voit que quand on tasse, donc après ça, on bourre la paille. Et ici, en la mettant le plus en vrac possible, on n'a pas aligné par un machin vraiment en vrac. Et ensuite, on tasse en prenant garde de tasser bien dans les angles, d'avoir de la matière qui fait le lien entre la case d'avant et la case d'après. Voilà. Parce que c'est un isolant, donc c'est une histoire de continuité thermique. Et donc, nous, quand on fait ça depuis tout à l'heure, du coup, comme on est trop liquide, on a tout ça là, qui est perdu tout de même. Tu vas le remettre dans le lait ? Bah là, en l'occurrence, oui, mais c'est vraiment... Je vais le mettre là. C'est perdu, quoi. Donc, ce qui est dommage, mais on s'en fout parce qu'on apprend, on n'arrête pas de se dire ça. Ce qui est dommage, c'est de perdre toute cette matière. Qui est longue à faire. Qui est un peu longue à faire. Faut aller chercher la terre. Mais aussi, franchement, on a galéré à avoir la bonne texture parce que, dans le fond, il y a de l'ardis blanche qui reste hyper épaisse, qu'on a du mal à diluer. Bon. Donc, c'est tout un bordel. Et en plus... Putain, j'arrive pas à tasser fort. Est-ce que ça glisse ? Et en plus, c'est de la matière. Je veux dire, on n'est pas là pour foutre de la terre partout. Après, ce n'est pas gravissime. On n'est pas en train de foutre de l'acide chlorhydrique, quoi. Bon, je n'ai pas tassé très, très bien parce qu'aujourd'hui, il faut tasser mieux. Il y a un autre participant qui tasse. Donc, voilà. Oui, bon, pour l'instant, voilà, on a fait un peu... Tu es parfaite dans les explications. J'ai répété tout comme... Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, on est sur du Pierre Paille Léger aujourd'hui. Et là, on vient de faire notre lait d'argile. Regardez comme c'est magnifique. On prend notre paille. On badigeonne, on badigeonne, on trempe, on trempe. C'est super. On voit qu'il nous manque un peu de matière. On veut vraiment que je les sois sur l'ensemble de la paille. On retourne. On retourne, on retourne. C'est super. Ensuite, on met ici pour l'égoutter un petit peu. Voilà. Ensuite, pour la paille qui a déjà été, bah, déjeuner, pour donner à Magali ici présente. Regarde-moi ça. Salut. C'est la dernière sur ce mur, là, je pense. Ok. Hop. Et là, une tasse, une tasse. On va pouvoir reconstruire le toit. Hop. Je pense que c'est pas mal, là. Pas mal ? Ouais. Il y a deux rangées. Il y a les rangées de tuiles qui sont au-dessus. Et en dessous, il y a des sortes de gouttières. Qui sont les unes sous les autres. Voilà. Donc, pour les remettre exactement dans le même sens, on les a posées sur la table. Ben, dans le même sens. Voilà. On a juste mis les gouttières au-dessus. C'était les deuxièmes trucs qu'on en avait. Logique. Un petit coucou. Coucou. Un petit coucou. Ha, 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 ha.